Musique Nous avons fait donc un scanner énergétique avec le système Cantascan Pro. Donc nous avons vu les éléments qui étaient dégradés et nous allons faire une thérapie. Donc je lance le système pour la métathérapie. Je me centre sur la partie à rééquilibrer. Donc les cellules se régénèrent tous les 21 jours. Donc là le système va pouvoir faire son auto-guérison. Donc là vous allez voir les icônes qui étaient en 4, 5 ou 6 repasser en 2 ou 3. Et nous allons pouvoir contrôler le pourcentage ensuite du rééquilibrage. Donc là vous avez vu en bas à gauche il y avait un numéro 6 qui s'est rééquilibré en 3. Donc là nous allons pouvoir vérifier le pourcentage qui a été régénéré. Donc on a 100% des numéros 6 et 39% des autres points. Donc nous allons pouvoir refaire encore une métathérapie pour encore améliorer le résultat. Donc vous pouvez suivre à fur et à mesure la métathérapie sur les différents points de l'intestin et du colonne. Ce système a été mis au point au départ pour les astronautes russes. Ils se sont aperçus que l'allopathie ne fonctionnait pas dans l'espace. Et ils ont donc mesuré toutes les fréquences du corps. Chaque tissu, chaque organe a une fréquence bien précise au niveau des tissus durs comme les os ou des tissus mous comme les organes ou les muscles. Ce qui a permis de faire des bilans. Et ensuite ils se sont aperçus qu'en remettant les bonnes fréquences, ils ont réinformé les cellules. Donc là nous avons un gain de 56% sur les intestins. Donc le reste va se rééquilibrer en 3 semaines en auto-guérison. Donc là nous allons passer à un autre organe. Donc là c'était intestin gré des colons et maintenant c'est le foie. Le foie. On va faire aussi en détail les différents tissus avec des images qui sont des images standard médicales. Donc là nous allons démarrer la métathérapie sur le foie et la vésicule biliaire. Et on va voir donc la régénération. Mais le principal problème étant la vésicule biliaire. Après on va faire en détail la vésicule biliaire pour que la bile puisse partir. Donc on a déjà récupéré 3 points. Mais comment le patient peut-il vérifier entre guillemets tout le travail qui est en train de se faire par votre machine que je suis en train de filmer ? Donc le patient va ressentir les bienfaits. Et donc s'il veut vérifier au niveau des analyses, pareil, ça va être vérifiable par les analyses. Parce que là le patient il a uniquement un casque entre guillemets sur la tête. Avec des capteurs qui envoient les informations en biofeedback. Et quand on traite, on va pouvoir faire en détail une partie de la vésicule biliaire pour aller voir les tissus. Et pouvoir faire un autre traitement supplémentaire plus approfondi. Donc on voit la première courbe bleue qui est la courbe de base. Et la courbe rouge où il y a un désépidique. Et ensuite donc on va avoir des icônes qui vont nous donner des parties à régénérer. Et à réinformer. Et on peut faire ça sur n'importe quel organe. Y compris le cerveau. Y compris le cerveau. Et faire des coupes dans tous les sens. Au niveau des oreilles. On peut voir s'il y a des virus, s'il y a des bactéries. Mais après combien de séances avec vous et la machine, un patient retrouve une audition meilleure, souffre moins d'apnée du sommeil, etc. Alors on va en général retrouver un bienfait immédiatement. Mais il faut consolider. Comme c'est de la réinformation au niveau des cellules. Il faut faire entre 4 et 6 séances qui sont à 21 jours. Donc 3 semaines d'intervalle. Oui parce que c'est le cycle de régénération. C'est la régénération des cellules. Donc là, nous allons repasser maintenant qu'on a fait le foie sur la vésicule biliaire. Qui était la plus détériorée. Donc nous allons démarrer. On avait fait donc le test tout à l'heure. Là, on va positionner la partie à traiter. Et là, on lance la régénération au niveau de la vésicule biliaire. Mais est-ce qu'il vous arrive de penser, voire même de dire à votre visiteur, « Oh là là, vous êtes mal barré, entre guillemets, il vous reste 3 mois à vivre ? » Non, jamais. De toute façon, on travaille en collaboration avec la médecine. Et s'il y a besoin, on envoie faire voir des spécialistes pour faire des examens complémentaires. Qui à 100% confirment, entre guillemets… Tout à fait ce qu'on a pu voir, même en préventif. Parce que le système permet de voir, avec les systèmes d'algorithme, entre 1 an et 5 ans avant que ça n'arrive. Donc ça permet de faire du préventif plutôt que d'être en curatif. Donc là, on a gagné 26% au niveau de la vésicule biliaire. On voit l'ancienne image et la nouvelle image. Donc là, on va continuer. Donc là, le traitement, entre guillemets, que vous venez de faire en direct, il a évité un traitement médical. Il y a déjà eu donc un gros travail de fait. Et au niveau des cellules. Après, bon, ça n'empêche pas d'avoir une bonne alimentation. Parce que ça, c'est important aussi. Et d'essayer d'avoir une vie saine et pas trop de stress. Parce que le stress aussi entraîne pas mal de problèmes. Est-ce qu'il veut dire qu'on peut reperdre aussi très vite ce que vous venez de construire ? Pas tout à fait. Parce que c'est bien réinformé. Mais c'est sûr qu'il faut quand même essayer d'avoir une vie. Donc là, on va pouvoir vérifier. Donc maintenant, entre l'ancienne photo et la nouvelle, on a gagné 35% au niveau de la vésicule biliaire. On va encore refaire un traitement. Parce qu'on peut en faire jusqu'à 5 maximum. Et après, le travail va se faire d'auto-guérison. Et on pourra reprendre la même chose 3 semaines après. Donc la technique, c'est cette machine. Ce qui veut dire qu'on peut rendre visite à des thérapeutes qui en sont équipés. On peut vous rendre visite à vous ici, dans votre cabinet et dans votre centre. Mais si on en a les moyens, entre guillemets, on peut aussi acheter la machine. Tout à fait. Et on fait la formation ici ou n'importe où, en France ou à l'étranger. Alors, est-ce que c'est mentir que de dire que c'est une solution vers de l'auto-guérison à domicile ? Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est de l'auto-guérison à domicile ou chez les thérapeutes qui sont équipés. Donc là, maintenant, nous allons passer sur l'oreille. Nous avons fait le bilan avant. Et là, on va passer la métathérapie dans les zones qui sont à régénérer, à réinformer. Alors, concrètement, quel est le problème ? Là, il y avait un problème d'audition, donc on va pouvoir rééquilibrer. S'il y a des problèmes de vertige, des syndromes de menière, on pourra aussi les rééquilibrer. Même de l'ostéoporose ou des choses comme ça, on peut donc tout régénérer dans la mesure où il reste encore quelque chose. Donc là, nous avons gagné 35%, ce qui est déjà, par exemple, entre l'ancienne image et la nouvelle image. Donc, nous relançons le système pour faire un deuxième passage, pour améliorer au maximum cette audition. Voilà, donc il y a encore un qui vient de se rééquilibrer ici. Donc là, on est passé à 41% entre tous les icônes qu'il y avait comme ça, des triangles, qui sont passés jaunes. Alors, sans trahir, entre guillemets, l'intimité de certains de vos patients, est-ce que vous avez des anecdotes, des témoignages sur des résultats rapides et concrets ? Des résultats pratiques et concrets, donc j'ai eu récemment deux femmes qui avaient des problèmes de seins avec des grosseurs et des douleurs. Après la séance, elles avaient complètement disparu. Après, j'ai eu un petit garçon de 12 ans et demi qui a eu un malaise, il s'est retrouvé sur des béquilles. Pendant 4 mois et demi, ils ont fait scanner, IRM, neurologue, ostéopathe, guérisseur, et il n'y avait aucun résultat. Alors que là, en deux séances, on a pu le remettre debout, et depuis, il avait 12 ans et demi, il vient de passer son permis, donc complètement bien rééquilibré, bien parfait. Troubles de la mémoire sont prononcés, le nom d'Alzheimer, vous traitez aussi ? Bien sûr, on travaille aussi. Toutes les problématiques peuvent être traitées, au moins essayer de les améliorer. Donc là, à l'oreille, on a récupéré 46%, vous voyez, tout est passé en jaune. Donc maintenant, le corps va faire son autoguérison en trois semaines. Donc maintenant, nous allons faire la deuxième oreille, qui était un peu moins, mais on va aussi faire cette thérapie. Mais est-ce que le patient ressent quelque chose pendant ce travail, entre guillemets ? Éventuellement, les personnes hypersensibles peuvent ressentir, mais ils vont sentir, surtout après la séance, d'avoir, par exemple, dans le cas de l'oreille, une meilleure audition. S'ils ont des problèmes de ronflement ou d'apnée du sommeil, ils vont pouvoir voir le résultat tout de suite, même s'ils étaient équipés en oxygène. Alors, question idiote et pardon, est-ce qu'on peut imaginer un patient, là, qui vit ce que vous lui montrez, et qui vous répond, mais attendez, là, vous venez de me rattraper X pour cent, pourquoi pas en refaire une couche pour regagner encore quelques pourcents ? Alors, ce qu'il faut limiter, c'est quand même très très puissant, ça paraît anodin comme ça, mais c'est tellement puissant qu'il faut laisser au corps le temps de faire son autoguérison et d'intégrer l'information. Donc, quand on sort de chez vous, on a envie de dormir ? Ça peut arriver, mais bon, chaque personne étant unique, elles sont différentes, mais bon, en général, c'est comme quand on fait une séance d'ostéopathie, entre 24 heures et 72 heures, on peut avoir des petites réactions, mais qui sont minimes. Donc, 12%, celle-ci est un peu plus longue que l'autre à récupérer. Là, on va faire une troisième thérapie. Voilà, il y a encore un qui vient de se récupérer ici. Donc là, on est à 17%. On va essayer encore de gagner un peu. Voilà, celui-là, on l'a récupéré maintenant. Quelle est votre définition, version courte et grand public, de la médecine quantique ? Alors, la médecine quantique, ça a été mis au point pour les astronautes russes au départ. Donc, ils avaient emmené de l'allopathie. L'allopathie, malheureusement, n'a pas fonctionné, tout en ayant des bons médicaments. Donc, ils ont cherché à comprendre pourquoi et ils se sont aperçus que c'est un problème d'apesanteur. Donc, ils ont cherché, quand ils sont redescendus, à faire des traitements. Donc, ils ont mesuré toutes les fréquences du corps. Chaque tissu, chaque organe a une fréquence bien précise, que ce soit des tissus durs ou des tissus mous. Donc, ils ont fait une base de données avec toutes les fréquences, qui s'appellent les fréquences de Reif, qu'on peut trouver sur Internet, pour voir. Et donc, ils ont eu des scanners qui permettaient de faire, dans un premier temps, des bilans. Et après, ils se sont aperçus qu'en remettant la bonne fréquence, c'est comme si on remettait, en fait, une pendule à l'heure, pour faire simple. Mais donc, et de faire la régénérescence des cellules. Alors, je n'ai pas compris, vous sélectionnez un certain nombre d'organes. Oui, patient. C'est en fonction d'un amnès qu'on a fait avec la personne. On pourrait faire un shake-up complet. Mais bon, le principal, c'est déjà de régler tous les problèmes urgents de la personne. Oui, ma question naïve, c'est, est-ce que vous ne risquez pas, dans certaines circonstances, de passer à côté d'un organe que vous n'avez pas choisi de regarder et de traiter ? On peut faire, si on veut, un shake-up complet. On peut lancer en automatique tous les organes. C'est un peu plus long, mais disons qu'on pourrait le faire. Et sinon, si la personne a un problème digestif, on fait toute la partie digestive. S'il a une partie de mémoire ou des choses comme ça, on va aller, ou de migraine, on va aller faire tout le cerveau. Donc, on est bien d'accord, je vais être très direct, la machine est capable de détecter ou de confirmer un Alzheimer à Parkinson, une sclérose en plaques, un cancer du foie ou de la véhicule. Et de le faire plutôt en préventif, dans certains cas où ce n'est pas encore dans les analyses ou dans les examens, de voir si on est prédisposé avec les systèmes d'algorithmes, on peut voir entre un an et cinq ans avant que ça n'apparaisse. Et si c'est déjà apparu, on peut essayer donc de rééquilibrer toute cette partie. Mais alors, quand ça apparaît, le gros problème, entre guillemets, ce sont des boutons noirs. Tout à fait, mais des boutons noirs ou des boutons avec des triangles vers le bas, qu'on a vus ici. Donc là. On peut faire, vous voyez, on peut faire avec des coupes dans tous les sens. On peut aller jusque dans les cellules. Et comment se termine ce travail ? Est-ce que ça se termine par un récapitulatif global ? Non, mais tout est gardé en mémoire dans le système. Et donc, on peut voir si on veut faire une coupe. Je vais vous montrer, donc, que tout à l'heure, on avait déjà commencé la vidéo après. C'est de faire un test, par exemple, sur le cerveau. Et là, on va voir du début comment se passe une analyse des problèmes au niveau du déséquilibre énergétique de cette partie du cerveau. Donc, on a la courbe. Et après, on va avoir ces icônes qui viennent se placer aux endroits où il y a des risques de problèmes. Ah ouais, mais ce n'est pas le même cerveau qui a une demi-heure ? Non, non, celui-là, il y a une partie... Tout à l'heure, on a fait la partie gauche. Maintenant, on fait la partie droite. Donc là, on retrouve un peu les problèmes de sinus. Ils sont aussi bien à droite qu'à gauche. Mais on peut faire la même chose sur les vertèbres, sur différentes parties du corps. Ça pourrait être la thyroïde, ça pourrait être n'importe quelle partie. Donc là, on voit qu'on a 3, 4 points vers le bas. Donc maintenant, nous allons faire la thérapie. On place au centre. Et là, on lance la réinformation. Et on va voir nos icônes qui se régénèrent et qui redonnent l'information à chaque fois. Donc là, c'est la coupe médiane de la tête vue du côté droit. Avec sa métathérapie qui est en cours. Donc là, on ne va pas donner le nom de la personne. Quel est son problème de cerveau, là ? Alors là, surtout des problèmes de sinus. Et après, il faudrait approfondir dans les zones pour voir... Donc ici, on est au niveau des sinus, de toute cette partie-là. Donc là, on va voir combien on a récupéré. On a récupéré 17%, vous voyez, par rapport à l'ancienne image. Ici, on va refaire une métathérapie pour encore renforcer le traitement. Parce qu'après, quand on a des 1, des 2 ou des 3, c'est le corps qui est son autoguérison. Donc au moins de récupérer quand on a un 4, un 5 ou un 6. Et donc, on fait entre 4 et 6 séances à 3 semaines d'intervalle. Pour laisser 21 jours le corps face à son autoguérison. Donc là, il est pointe vers le bas, on les a toutes récupérées. Numéro 4. Ici, on est à 25% de récupération. Ce qui est déjà pas mal. On va faire une troisième. Et quand vous travaillez sur les yeux, on met ses lunettes à la poubelle après ? On peut avoir à changer les vers, à diminuer leur puissance dans un premier temps. Pour arriver, on l'espère, à supprimer les lunettes. Les gens qui avaient des problèmes, qui mettaient des lentilles de contact, ils ont changé leurs lentilles. Même la courbure de l'œil avait changé. Même traiter des caratocomes, la cornée qui se déchire, des choses comme ça. J'ai traité une médecin qui avait été amenée par son mari. Et quand elle est repartie, elle le voyait normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié ? La sclérose en plaques ? La sclérose en plaques, c'est pareil. On peut donc tous les... Moi, personnellement, j'ai eu un cancer il y a deux ans du côlon. J'ai refusé la chimio et les rayons. Je me suis traité donc avec les systèmes quantiques. Et avec des champignons du docteur Donatini et des produits Bejanski. Et quand on a fait la biopsie, il n'y avait plus rien. Et je refais mes contrôles tous les trois mois avec les scanners classiques médicals. Et tout est parfait. Merci. 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 Merci.